Bonjour, mon nom est Nicolas et aujourd'hui je vais vous montrer comment traduire l'e-book avec l'e-calibre donc vous avez besoin d'e-books et bien sûr l'e-calibre est installé sur votre computer, si vous ne savez quel est l'e-calibre j'ai un tutoriel full sur ce canal, et avant de commencer, vérifiez les liens dans la description, si vous voulez acheter des e-readers j'ai une liste sur mon site et abonnez-vous à ce canal donc la première chose que vous avez besoin c'est un e-book donc j'ai choisi Dagon qui est une histoire courte de H.P. Lovecraft et c'est un texte en anglais, et je vais le traduire en français parce que vous avez peut-être je suis français donc je peux vérifier vérifier si la traduction est correcte nous avons besoin d'un plug-in donc vous pouvez aller dans le plug-in dans le calibre et vérifier si vous avez l'e-book de l'e-book installé et si non vous pouvez cliquer sur la option de l'option de nouveaux et l'installer d'ici et si vous voulez j'ai une vidéo sur ce canal sur le meilleur plug-in pour le calibre maintenant que nous avons le plug-in nous l'avons configuré pour le traduire EPUB nous devons aller dans les settings dans le plug-in et sélectionner l'engin que nous voulons utiliser pour la traduction donc j'ai choisi d'utiliser ChatGPT qui est un service de OpenAI donc nous allons utiliser API je vais vous montrer comment les en la plateforme OpenAI vous avez aussi un prompt sur les settings et vous pouvez le changer si vous voulez donc je suis maintenant sur la plateforme OpenAI et je vais vous montrer comment créer un nouveau projet et votre API bien vous avez besoin de acheter quelques crédits je ne vais vous montrer comment faire mais si vous voulez vous pouvez regarder d'autres vidéos sur YouTube si vous avez besoin pour faire ça donc ici l'application et comme vous pouvez voir j'ai des balances sur OpenAI donc on va vérifier plus combien ça coûte pour traduire l'ebook donc j'ai choisi un nom de projet donc maintenant j'ai des options mais je vais le sauver comme c'est et maintenant je peux aller et voir si tout est OK c'est OK et je vais aller dans API et créer une nouvelle et ajouter le plugin donc je vais vous montrer mes API mais vous ne ne partager les API sur Internet bien cette clé n'est pas plus c'était seulement pour ce projet qui je je tester si ça fonctionne bien donc je vais choisir de traduire de l'anglais au français tester c'est OK ça fonctionne donc tout devrait être bien maintenant je peux changer le modèle et choisir un modèle GPT-4 parce que je pense que c'est mieux pour traduire que le GPT-3 j'en save et nous pouvons maintenant sélectionner notre e-book et choisir le traduire donc nous devons choisir l'anglais qui est français choisir notre traduire ou l'anglais du texte et maintenant nous pouvons traduire ou sélectionner quelques paragraphes et texte si nous voulons donc pour cette vidéo j'ai choisi de traduire tout il prend un temps environ 15 minutes c'est maintenant fini la traduire est complète et nous verrons le livre si nous cliquons sur le bouton sur le haut de l'interface l'interface donc cliquer sur le bouton il va créer une nouvelle traduction une nouvelle livre dans ma bibliothèque et je vais vérifier si tout est OK nous pouvons voir le nouveau livre et voir que notre traduction est OK et assez bonne mais nous avons l'anglais et le français dans le même livre et je ne pense pas que ce soit les choses à faire donc on va le change dans les settings du livre dans Calibre nous devons aller dans la tab et vérifier la position de traduction avec l'original et sauver ce paramètre et maintenant nous pouvons aller dans le livre traduction d'abord je dois retirer le livre traduction donc nous allons aller dans l'original et sélectionner comme vous pouvez voir nous devons choisir la langue et Calibre a tout déjà traduction donc nous devons pousser le bouton sur la droite de cette interface et maintenant j'ai un nouveau livre traduction avec le texte en français donc la traduction est bonne il faut du travail si vous le tout est comprendre tout et c'est un bon start mais bien nous devons voir le coste de cette traduction parce que vous pouvez voir il y a entre 5 et 10 pages et printed et donc nous verrons en OpenAI combien il coûte il coûte il coûte il coûte il coûte un livre avec quelques 100 pages il peut vous coûte entre 10 et 20 dollars pour traduire un livre sur Facebook c'est tout j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne 1 2 2 2 1